Bienvenue dans cette nouvelle présentation de compétences. Aujourd'hui, on s'attaque à Objet d'Obsession. Objet d'Obsession est une compétence débloquée au niveau 35 par Laurie Straud. Un lien surnaturel vous unit au tueur. Quand le tueur voit votre aura, Objet d'Obsession s'active. L'aura du tueur vous est révélée pendant la même durée durant laquelle il voit la vôtre. Vos vitesses d'action pour réparer, soigner et purifier sont augmentées de 2, 4, 6%. Si vous êtes l'Obsession, votre aura est révélée au tueur pendant 3 secondes toutes les 30 secondes. Augmente les chances de devenir l'Obsession de 100%. Pour jouer autour de Objet d'Obsession, je vous conseille les compétences suivantes. Dépression, Drôlement Dur et Résistance. Notez que vous pouvez jouer avec force de caractère à la place de Dépression si vous préférez jouer ce build d'une manière moins solitaire. C'est un excellent build qui vous permet d'être utile en toutes circonstances. Ce build vous permet de vous offrir de nombreuses options pour jouer avec le tueur. Cependant, ce build s'orientant vers l'information, il est conseillé de le jouer avec des amis. Sinon, une grande partie de la puissance du build sera inutilisée. Objet d'Obsession est une excellente compétence si vous aimez jouer avec le tueur, ou alors si vous aimez avoir à de nombreuses reprises des informations sur lui. Le boost de réparation et de soins est certes assez léger, mais pas négligé. Néanmoins, si vous ne parvenez pas à être l'Obsession, la compétence pourra s'avérer inutile, voire beaucoup plus faible. En plus de cela, si vous avez un style de jeu plutôt discret, ou alors si vous aimez bien rester sur le même générateur durant toute la partie, la compétence risque de trahir votre position. En me basant sur mon avis personnel, et sur l'avis général, je lui donnerai à Objet d'Obsession une note de 3,2 sur 5. A bientôt pour de nouvelles présentations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...